bon ben Arthur on est à Barcelone c'est un petit peu ta ville heureusement pour moi tu parles français comment ça se fait que tu parles français d'ailleurs je l'ai appris à l'école d'accord quand j'étais petit et tu as vécu à Paris à un moment non aussi j'ai été à Paris pendant 6 mois et j'ai passé très très mal et j'ai rentré ok ensemble on a fait trois livres il y a voleurs de chiens tu peux me résumer l'histoire très brièvement c'est une histoire un polar tragique comique avec un héros loser c'est un peu loser c'est le kidnapping d'un chien d'accord c'est ça ouais moi ce qui m'avait plu en tout cas quand tu m'as envoyé le synopsis c'était vraiment c'est un héros qui veut être écrivain enfin c'est un écrivain raté et finalement il trouve une idée pour gagner l'argent de kidnapper le chien d'un milliardaire mais évidemment vu que c'est du Arthur Laperla ça va se passer très très mal pour lui et ses et ses collègues ensuite tu as fait Mathilda Clark ouais donc pareil c'est un petit peu aussi une histoire décalée comme ça là par contre c'est une héroïne qui est hôtesse de l'air c'était un fantasme l'hôtesse de l'air ou non elle me fait le budget de Tesla rien d'accord et puis après on a fait ensemble tu as participé au lancement de TECAP donc TECAP c'était cette collection à 5 euros c'était un pari un peu fou qu'on a fait avec Renaud Dillise et Etienne Willem c'est une histoire de pirate qui s'appelle la tête de Wilson et c'est une histoire plus classique pour la version de Mathilda c'est de l'aventure de l'humeur avec un peu de calais aussi et c'est des pirates c'est ça le concept c'est que c'était des albums donc de 30 pages donc histoire courte de one shot ou à suivre et puis avec ce prix de vente donc de 5 euros qui était un pari pour toi comme pour moi parce qu'évidemment l'investissement de temps était long avec une rentabilité financière courte dans ce sens on devait vendre beaucoup d'albums maintenant avec du recul on se rend compte que le que ce n'est pas très bien vendu enfin pas en tout cas comme on l'espérait on vient de discuter tous les deux cet après-midi donc on va plutôt partir sur l'option de le faire en one shot pour l'espoir plus long prendre le temps c'est parce que 30 planches pour moi c'est un peu très vite très rapide un découpage qui est très... oui c'est un découpage je ne sais pas comment dire je lis que Wilson il se lit très très rapide et j'aime pas que la personne pense que je le laisse sur sa femme c'est ça oui c'est juste oui l'idée c'est que maintenant tu veux carrément repartir à zéro c'est à dire que le découpage que tu as fait jusqu'à présent le dessin ne te plaît plus après six mois de recul et puis la discussion qu'on a eu ça fait le midi tu as vraiment envie de partir sur quelque chose de nouveau c'est à dire que graphiquement peut-être changer ça un petit peu si un petit peu de donner un peu plus de présence de présence ouais jusqu'à présent tu dessinais en trois strips ah ouais de changer à quatre strips d'accord je crois que ça peut marcher et d'ailleurs il me semble que tu as été publié aux USA non avec... ouais avec pornographie et fantagraphiques ah donc tu as fait... mais c'est seulement le scénario c'est seulement le scénario d'accord c'est pas... c'est pas le dessin c'est bien de passer un peu de temps avec toi à Barcelone parce qu'on apprend à connaître en fait ta véritable facette on sait que tu es riche grâce à ça en fait tu es... oui 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 je suis riche grâce à la pornographie tu es un romancier porno caché c'est plus facile que dessiner et puis sinon à Barcelone tu vis de quoi ? j'ai fait l'illustration en jeunesse jeunesse d'accord j'ai fait des propres enfants 8-9 ans c'est l'âge que j'ai c'est mon client tu as d'autres projets en tête sinon pour l'instant ou... en fait j'ai beaucoup de travail d'illustration maintenant j'aime la BD j'aimerais finir bien Wilson parce que c'est une chose que j'ai laissé de côté et j'aime bien finir bien parce que je crois que c'est pas bien laisser les trucs comme ça c'est un peu aussi respecter le lectorat je suis venu à Barcelone justement pour discuter avec toi parce qu'on avait pour trouver une solution de dire comment on va sortir Wilson bien c'est-à-dire que tu sois heureux dans la création et en même temps que ne pas laisser tomber le lecteur qui a joué le jeu en achetant le premier tome d'accord tu as un message pour les fidèles lecteurs de mon blog qui vont lire cette interview et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux j'espère que... je sais pas le message d'acheter tes BD porno au Sainte-Louis non les BD français meilleurs la BD porno... ça marche bien la BD français c'est difficile bah merci Arthur et puis on se refait un petit interview quand sortira l'album alors d'accord merci salut